bonjour donc cette vidéo c'est pour vous présenter les objectifs de la séance du mercredi 7 que vous soyez présent ou absent qu'est ce que l'on doit avoir fait avant la séance du mardi la semaine d'après donc tout le monde présent ou absent donc je vais partager mon écran donc là normalement vous allez bientôt voir mon écran pour présenter ok donc là vous voyez mon écran qui n'a aucun intérêt moi on part tous je pars du principe que soit vous avez le pdf vous l'avez imprimé et vous l'avez sous la main soit et c'est pas plus mal vous avez télécharger le fichier odt et vous l'avez face à vous derrière votre écran si je télécharge moi ça me donne ça donc l'idée pour demain donc pour mercredi c'est le mercredi 7 nous on va sûrement faire les trois premières parties présentation l'idéologie et puis affiché peut-être la 4 aussi je sais pas trop donc je vais descendre dans mon support de cours moi l'odt je peux prendre des notes dessus ici vous avez un qr code qr code que vous pourriez flasher avec votre téléphone si vous le flasher avec votre téléphone ça doit vous amener bien sûr internet et sur cette fiche de cours toc et donc ça vous permettrait avec votre téléphone de télécharger le pdf toc et puis accessoirement de et bien de visualiser de visualiser le support de cours en pdf sur votre téléphone et puis avec votre écran vous pourrez je vais pas regarder cette vidéo par exemple bien vous pouvez la mettre sur pause quand vous voulez donc c'est parti moi je prends mon support de cours je descends je descends alors les sources inspirantes moi j'ai une année d'avance sur vous c'est rigolo honnêtement donc là vous avez trois liens vous les suivez vous ne les suivez pas c'est pas trop grave introduction donc l'introduction c'est plutôt important donc python c'est un langage de programmation et pour pouvoir utiliser un langage de programmation avec un ordinateur pardon il faut un idee donc une interface de développement un environnement de développement c'est ce qui a décrit ici les environnements de développement il y en a plein donc celui que nous au lycée on a décidé d'installer c'est ce que je vous disais hier nous c'est tony donc quand vous installez tony vous installez l'environnement et le piton qui est en dessous pour installer tony c'est pas compliqué c'est ici le lien il est là donc nous on va installer tony mais pour ceux qui je ne sais pour quelle raison on n'ose pas installer quoi que ce soit sur leur ordinateur vous avez des ide qui sont en ligne donc ici je vous en ai mis un re pl hit si vous faites un contrôle plus le clic ça va vous envoyer sur une interface web qui va vous permettre de paramétrer de programmé en piton mais je ne peux que conseiller l'utilisation l'installation tony puisque vous verrez qu'avec piton enfin on peut installer des bibliothèques supplémentaires et tony ça le fait facilement pour repélite je suis pas du dur que ça fonctionne j'ai aussi testé pidroid 3 moi j'ai un android donc si vous installez pidroid 3 vous pouvez après alors c'est une application gratuite si vous la gardez gratuite vous allez voir des pubs lorsque vous lancez l'application je l'ai pas estimé intrusive c'est pour ça que je vous la conseille mais je ferai peut-être une vidéo si j'ai dû en mettre une là vous tapez trou les pidroid et puis j'imagine que vous allez trouver des trucs sur internet elle est pas intrusive elle est plutôt pas mal pour des petits programmes simples elle permet de s'amuser donc c'est une troisième manière de faire du piton avec son téléphone j'ai pas mis mais vous avez si vous avez des machines à calculer moderne moi j'ai une casio 80 je sais pas quoi graphique alors elle est un peu vieille mais une mise à jour était téléchargeable et installable et maintenant avec ma petite calculatrice je peux faire du piton j'ai un petit mot du piton qui apparaît concernant les bibliothèques avec la calculatrice c'est un peu plus galère j'ai vu un truc on peut installer matplot clip et 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 torton allez j'ai fini l'introduction moi je veux autant faire ce peu que vous ayez tous toni donc vous avez ici un lien si je fais contrôle clic hop ça m'ouvre cette petite page là et je constate que je peux actuellement installer toni pour windows pour mac ou pour l'inux c'est un peu plus compliqué pour l'inux mais ça va marcher donc ben enfin c'est pas plus compliqué vous allez pouvoir admirer ce cours comme il est bien fait ici vous avez un tuto vidéo qui en fait vous renvoie sur une vidéo qui vous présente l'installation toni que j'ai dû faire en juin 2020 toc 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 et qui se passe très bien remarque lorsque vous installez toni vous installez toni et le langage piton juste derrière ajouter bibliothèque j'aimerais bien donc que pour mardi la semaine prochaine vous ayez non seulement à installer toni mais en plus installé deux trois bibliothèques qui vont nous être utiles donc ici vous avez la procédure pour installer les bibliothèques et puis comme le cours est super bien fait vous avez aussi le tuto vidéo qui vous renvoie sur youtube et qui vous permet de visualiser une vidéo qui vous montre comment installer les bibliothèques liste des bibliothèques à installer et ben j'en ai mis quatre il y en aura peut-être d'autres mais je pense qu'avec ces quatre là normalement on doit pouvoir balayer mais je ne sais plus combien mais 84 pages de mon support bien alors je descends je descends je descends je descends et puis ben maintenant nous allons attaquer le 3 4 présentation de l'environnement toni alors présentation de c'est la première fenêtre là c'est la fenêtre où on écrit bien longtemps donc toc je fais un petit peu de ménage et puis mes variables je fais stop comme ça j'ai plus rien donc là si vous lancez toni d'ailleurs la première fois vous n'avez pas les variables ni l'assistant donc si vous allez dans tous non parlons d'un view là vous pouvez cocher ce qui vous intéresse donc moi le shell alors la première fenêtre là c'est la fenêtre où on écrit le script je vais la fermer et puis j'en fais une nouvelle donc là je suis comme vous un tiltal c'est une zone ou qui n'a jamais été enregistré dans lequel je peux taper du script le shell par défaut il est affiché mais si vous voulez l'enlever ce qui serait stupide vous pouvez aller dans view et décocher shell les deux autres fenêtres variables et assistants que vous n'avez probablement pas vous pouvez les activer ici en cliquant sur assistant vous voyez également intéressant bien que et puis super intéressant ces variables cloc alors présentation de l'espace de travail dans ces toni quatre fenêtres et dans celle là on écrit en piton je crois que j'ai tout dit je reviens là dessus alors maintenant pour mieux comprendre les différentes zones la 1 la 2 la 3 la 4 mais si vous avez une petite copie d'écran qui vous explique comment faire afficher le truc là deux trois et bien moi je vous propose de script du dessous que dans la zone grise à copier coller dans la zone 1 alors attention si vous utilisez le pdf votre copier coller va mal à récupérer en fait les indentations dans les boucles c'est bien pour ça que je vous conseille d'utiliser pour les copier coller le document on était donc là moi je vais double cliquer dans cette zone texte je vais faire contrôle pas pour sélectionner ça c'est un programme je vais couper je comprends pas du tout ce qui est écrit ainsi je comprends étude des diviseurs d'un nombre quelconque donc les diviseurs si je prends 68 68 c'est paire donc je peux le diviser par deux ça me fait 34 34 c'est encore paire je peux le diviser par deux etc donc moi ce que je cherche c'est 68 et ben ça va être de lister tous les diviseurs de 68 bah ce programme il est censé le faire alors premier constat dans ce programme donc ce sont des lignes de code ces lignes de code quand vous écrivez dans toni dans tous les logiciels tous les idéaux il n'y a pas que toni il y a du piton enfin il y en a plein donc quand vous écrivez un script dans la zone de programme ceci est un script vous avez différentes commandes par exemple le dièse le petit symbole dièse celui là c'est ce qui permet de mettre des commentaires histoire de se rappeler trois mois plus tard quand on réouvre son programme bah ce qui fait donc là moi mes commentaires ils sont peut-être pas suffisants et on va voir si ça me revient voici un deuxième commentaire et c'est parce que ce sont des commentaires parce qu'ils ne sont pas traités lors de la compilation du programme eh bien que c'est en gris clair mais si j'enlève le dièse alors ça c'est une ligne qui va être interprétée par piton et il va me renvoyer un message d'erreur parce que cette ligne pour lui elle n'a pas de sens donc je remets mon petit dièse donc commenter c'est mettre un dièse et 4 n'est pas commenté la ligne 4 elle fait des choses la ligne 6 c'est un commentaire initialisation plop 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 la ligne 9 après avoir initialisé uniquement pour garder une valeur de une valeur de la valeur initiale de 1 pour le print final même moi je comprends plus ce que j'ai voulu dire et puis après là j'ai une série de lignes de code et à la fin ça finit par un print ok pour l'instant on vous demande pas de comprendre ce qui se passe je vais lancer le programme alors c'est la première fois votre programme il s'appelle un tilt pour le lancer c'est là mais comme c'est la première fois que vous lancez ce programme et que ce programme n'a pas de titre il va vous demander tout de suite d'être enregistré moi et donc là après l'enregistrement que j'ai fait par défaut moi dans téléchargement le programme est lancé et une pause la question dans le shell la console ici saisir le premier nombre entier alors moi j'ai parlé de quoi j'ai parlé de 68 68 68 c'est divisible par 2 ça fait 34 34 c'est divisible par 2 c'est 15 2 1 ça fait 16 oui et ben donc on va taper 68 voilà moi je sais pas calculer lui il s'est mieux fait j'appuie sur entrée et effectivement les diviseurs de 68 28 semble être 1 2 2 et 17 si je fais 17 x 2 x 2 x 1 je suis censé obtenir 68 c'est bien ce que me donne ce petit programme si je suis super ambitieux je peux taper le relance le programme là donc comme il a été enregistré j'ai plus besoin de l'enregistrer je peux taper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 les diviseurs de ce chiffre là que je vais avoir du mal à lire alors milliers millions 1 1 1 1 milliard non 1 1 1 1 1 1 1 1234 nuits oh je suis fatigué je suis désolé bon ce grand chiffre là toc 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 on va dire 1234 milliards 567 millions non bon je vais pas la refaire vous lirez ce chiffre ben voilà c'est diviseur c'est non mais c'est lamentable alors ça doit être 1 milliard 234 millions 567 mille 890 yes donc ce chiffre là que je ne répéterai pas ben ma foi c'est le résultat de la multiplication de 3803 multiplié par 3607 multiplié par 5 multiplié par 3 multiplié par 3 multiplié par 2 multiplié par 1 toc prenez votre machine vous pouvez vérifier ça ne peut que marcher bon alors j'ai testé ce petit code donc ici je saisis du code normalement je l'invente ou je le prends et je l'améliore enfin voilà je l'ai récupéré de quelque part j'ai bien compris qu'ici je peux lancer et puis et puis après ici dans le shell ou la console c'est la même chose s'affiche l'endroit où le prof à c'est l'endroit où le programme me parle et puis ici dans ma zone variable quand j'ai lancé ce programme il déclare des variables il met des valeurs des fois ça tourne ça change machin donc on va voir cette zone variable si je reviens dans mon support de cours donc là je suis en train de parler de la zone 1 c'est là où l'on travaille c'est là où j'écris mon code ok c'est là où j'ai copié collé mon truc dans la zone de le shell la console c'est là où en fait les résultats de mon programme apparaissent tout c'est là où les impôts les demandes de saisie de fait par le programme vis-à-vis de l'utilisateur en fait c'est là que l'utilisateur voit apparaître les demandes de saisie avec la commande input donc le shell c'est ça et puis après dans la fenêtre variable c'est là où apparaissent la valeur de mes variables pour l'exécution du programme donc là vous avez un c'est pour créer un nouveau programme 2 c'est pour ouvrir un programme 3 c'est pour enregistrer un programme 4 c'est pour exécuter un programme et puis 5 6 donc là je vais vous présenter le mode des bugs qui est vachement intéressant et c'est pour ça qu'on a choisi tony alors j'enviens sur mon petit programme j'ai cherché 10 par exemple les diviseurs de 10 5 2 allez je vais mettre je vais maintenant ne pas lancer le programme mais lancer le mode des bugs c'est le truc qui est juste à côté alors à partir du moment où j'ai activé le mode des bugs vous avez ici en fait en fait tony va lire instruction par instruction et va vous dire ce qu'il fait alors ça me libère le mode des bugs ça me libère les trois fonctions les quatre fonctions qui sont là et puis si jamais je me suis trompé j'ai un bouton stop qui permet de d'arrêter le programme même s'il est dans une boucle alors c'est parti je veux traiter la première ligne la ligne 4 vous remarquerez qu'ici alors je vais faire un clic droit clear dans le shell pour nettoyer mon shell je n'ai aucune variable actuellement pour l'instant mon programme il est juste au début de la ligne 4 il est en train de me dire en surlignant en jaune toute la ligne 4 qu'il va bientôt traiter ça alors j'ai deux options soit ici je lui fais traiter toute la ligne tout là le bloc de commande soit ici je vais créer étape par étape donc je vais prendre cette option là si je clique ici il est en train de me dire là qu'il va traiter quand on s'ouvre par lire de la droite et il va vers la gauche ah donc il va traiter le bloc de commandes une parenthèse une poutre machin truc si je continue à appliquer dans l'aim dit bon ben pour traiter ça il va rentrer dans la commande donc il va traiter là le une poutre saisir nombre entier donc là si je clique dessus il va faire l'input et le texte il est là et si je clique dessus il me valide saisie le prenait nombre entier et là il va me l'afficher dans le shell quand je re cliquerai dessus donc là une poutre hop il me demande donc là il est en train de me dire saisir le nombre entier moi j'ai dit que j'allais saisir c'est il va maintenant il est en train de dire que le une poutre saisir premier nombre entier avec mon action d'utilisateur maintenant c'est fin vous remarquerez que ce vin il est entre guillemets donc ça veut dire que ça ce vin c'est un chaîne texte pas besoin de retenir tout ça l'idée c'est de comprendre le mode des bugs ok donc la commande int que fait elle et ben si je clique dessus là il va me faire la commande in sur le vin si je clique dessus ben la couleur la commande in elle transforme en entier en nombre entier le texte donc puisque c'était le vin enfin type texte il va me transformer en fait en valeur numérique donc enfin enfin maintenant qu'est ce qu'il en fait de ce vin pour mercurie qui a toujours rien dans variable et il va l'affecter à a donc il vient de le traiter et maintenant j'ai une variable a qui contient le nombre 1 ici ça va être beaucoup plus simple ici il reconnaît 2 c'est une valeur numérique ok je lui demande de me la mettre dans i donc il crée une variable i qui contient la valeur ici diviseur a c'est autre chose c'est une liste donc quand j'aurai traité cette ligne toc il va me mettre le singleton donc 1 dans ma liste diviseur a hop ça y est c'est traité toc et maintenant j'ai diviseur avec la valeur 1 il va me faire la même chose alors il va me mettre alors il va me mettre la valeur de la variable a dans une autre variable a il dit et c'est là que le commentaire de la ligne 9 peut nous aider à comprendre ça c'est juste pour conserver une trace de la valeur initiale valeur de la valeur de que leur utilisateur donc ok je traite donc là pour les plus vite je vais cliquer là dessus hop une traite la ligne donc vous remarquerez qu'ici un il sélectionne tout le bloc donc si je clique là dessus il va me traiter tout le bloc ce que je veux pas moi je veux rentrer dedans donc je reprends mon petit step into toc donc là il me dit i inférieur ou égal à a c'est ce qu'il veut comprendre je clique dessus i ok il me dit que c'est 2 normal parce que i c'était 2 là c'est écrit à la ligne 7 et puis si je continue et il se demande est-ce que 2 est inférieur à la valeur de a à 7 et 20 donc e est bien plus petit que a donc il fait ce qu'il y a dans la boucle le while ça veut dire tant que c'est vrai donc il y va donc il y va et maintenant il a un if donc ce truc là on sait pas ce que c'est mais il va prendre la valeur de a 20 il va le diviser par i2 et c'est pas une division normale ça c'est une division et il va chercher le reste si cette division n'a pas de reste donc ça veut dire que c'est un diviseur donc là 20 divisé par 2 ça fait 10 il n'y a pas de reste il n'y a pas de décimal donc ça se divise par 2 donc il dit que c'est bon donc il va faire ce qui suit toc c'est vrai donc il va traiter ce qu'il y a dans le après ci donc ce qu'il ya là donc il va mettre il va rajouter la valeur de i dans une liste qui s'appelle diviseur a donc ça il le fait donc maintenant j'avais mon diviseur a qui ne connaît que 1 et ben à la fin de ce traitement il y aura une deuxième valeur qui sera 2 donc là il vient de me la rajouter ok après je continue toc il va faire a donc pour 20 initialement il fait a il va le diviser par 2 donc a c'est 20 i c'est 2 il fait la division ça fait 10 et il met la valeur 10 dans a donc la valeur a elle vient de changer et puis il retourne autant que donc là maintenant il ça vaut toujours 2 à ça vaut 10 est ce que 2 est plus petit que 10 mais oui donc il va disait donc c'est vrai et donc il va attaquer la boucle du dessous donc il fait le if ici c'est 10 divisé par 2 toc donc ça va être vrai donc il va faire en dessous ajouter à nouveau la valeur de l'identité dans ma liste diviseur a voilà c'est ce qu'il fait et maintenant j'ai bien 1 2 2 c'est cool dans le mode de bug est vraiment intéressant et puis il va prendre la valeur 10 de 1 il va la diviser à nouveau par 2 et puis ça va donner 5 donc là ça va devenir intéressant i c'est 2 à ces 5 2 est plus petit que 5 oui donc il va faire ce qui est en dessous après il va essayer de faire la division de 5 par 2 et il va demander est ce que c'est un nombre est ce qu'il a pas de reste 5 divisé par 2 en fait 5 divisé par 2 ça fait 4 et va rester 1 donc ça c'est le reste 1 donc 1 n'est pas égal à 0 donc il ne va pas faire ce qui est en dessous du if mais il va aller attaquer ce qu'il y a en dessous du else donc il va incrémenter i i ça va les deux et ben maintenant ça va valoir 3 pour marquerait qu'ici i c'est 3 et il va tester la valeur de 3 est ce que 3 ça divise mon reste donc là je vais le faire toc 3 est ce que ça divise 5 est ce que 3 plus petit peu que 5 pardon ce qu'il vient de faire c'est vrai donc il va regarder ça il va se dire est ce que 5 ça se divise par 3 sans laisser de reste ben non ça laisse 2 donc à ma foi il va faire le else il va se dire il va essayer avec 4 4 ça va pas diviser 5 donc toc 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 il va faire le else et puis tôt ou tard il va arriver à 5 et là il va se dire 5 est-ce que ça divise 5 ben bien sûr ça fait 0 toc donc ça c'est vrai donc il va faire ce qu'il y a en dessous et il va rajouter dans ma liste le diviseur que je viens de trouver c'est 5 après il fait 5 il divise par 5 ça fait 1 hop est-ce que 1 5 c'est plus petit que 1 là c'est faux donc il quitte la boucle et donc il m'affiche le print donc ça je vais finir le truc un toc il m'affiche allez il m'affiche et il a terminé le programme il a quitté ma boucle donc là ce qu'il faut retenir c'est juste les différents modes de fonctionnement c'était un nouveau fichier un nouveau script ouvrir un script enregistrer son script lancer le programme et puis si vous voulez comprendre le programme le mode des bugs c'est notre grand ami lui va nous permettre de comprendre en utilisant les quatre petits boutons qui sont là donc comment fonctionne le programme évidemment lancer le mode des bugs avec 224 c'est quand même faire beaucoup de clics pour aller jusqu'à la fin de la boucle mais ma foi je vais lancer le mode des bugs je vais faire deux trois trucs ici je peux aller un peu plus vite donc il m'a fait tous les trucs mais si j'avais envie d'arrêter le programme parce que ça prenait trop de temps je peux faire stop et puis voilà le programme s'arrête mes variables sont vidées et je me retrouve avec mon shell restart hop et puis les trois petits cheveux qui me disent le piton attend quelque chose pour nettoyer le shell un clic droit client c'est bien précision dans le cours si je dis qu'on peut travailler dans le shell oui 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 dans le shell par exemple si je mets a égale 4 l'ajouté a égale 4 les quatre dans la variable par pof vous remarquerez que dans ma petite fenêtre variable j'ai mon cas dans la valeur si par exemple dans mon shell je lui demande de m'imprimer print il va m'afficher 4 si alors je n'ai pas besoin dans le shell à de taper print mais c'est obligatoire un temps de dans cette zone là où j'écris le programme je vais regarder ce truc voilà si je fais print a fois a vous comprenez que ça me fait un fois a 96 et puis vous ne comprenez pas mais si je fais donc là je viens de faire la petite flèche qui remonte pour rappeler la dernière commande si je fais un étoile étoile a donc ça c'est le symbole de puissance c'est donc 4 à la puissance 4 en gros c'est tout ce que je voulais vous montrer pour mercredi on a installé toni on a installé les bibliothèques les bibliothèques c'est par là et puis vous cherchez la bibliothèque qui vous intéresse puis après vous faites install vous avez après copier coller ce script là en utilisant donc le traitement de texte et pas le pdf vous rentrez dans la petite zone de texte vous faites un contrôle là ça vous permet de faire des programmes et puis si vous avez copié ce truc d'Anthony et si vous vous êtes amusé avec lecture et puis avec le mode des bugs et si vous avez compris ce que représentait la zone variable ce qui apparaissait dedans ce que l'on pouvait faire que dans cette zone là c'est là où on écrit le programme et puis qu'ici c'est la console ou le chaise c'est là où on voit les résultats du programme vous avez compris ce que je veux que vous compreniez avant la séance du mardi 6 et 6 12 et 1 13 du mardi 13 octobre 2020 voilà fin de cette vidéo que je vais mettre donc sur la chaîne youtube juste rapidement voilà la vidéo est là j'arrête de partager et j'arrête la vidéo